Investir dans la pierre à partir de quelques milliers d'euros, c'est possible grâce à des véhicules d'épargne collective, les OPCI, organismes de placement collectif immobilier. La genèse des OPCI remonte à 2004. Elle part d'un constat, les SCPI enregistrent de bonnes performances malgré une conjoncture peu favorable. Seul inconvénient, les SCPI ne sont pas liquides. Une alternative plus souple que les SCPI aient donc créé, les OPCI. C'est en 2007 que les premières sociétés de gestion sont habilitées à gérer des OPCI. Basés sur les mêmes principes juridiques que les OPCVM, ils permettent à une multitude d'épargnants de mettre en commun leurs capitaux. Ces capitaux sont ensuite réinvestis dans des biens immobiliers, des bureaux, des hôtels ou encore des commerces. Et ces biens sont expertisés par deux évaluateurs indépendants désignés pour une durée de 4 ans et agréés par l'AMF. Mais comment sont composés les OPCI ? En plus des actifs immobiliers qui constituent au moins 60% des OPCI, les actifs non immobiliers peuvent atteindre jusqu'à 30%. Autre impératif, 10% des actifs doivent être des placements liquides. Le but, pouvoir racheter les parts des porteurs qui souhaitent sortir de la société. Car contrairement aux SCPI, les actionnaires peuvent décider de revendre leurs parts à tout moment. Ce n'est pas tout, les OPCI permettent en plus une diversification patrimoniale. C'est un moyen d'accéder au marché immobilier ou de diversifier son exposition immobilière vers de l'immobilier d'entreprise. Grâce aux recettes locatives, ensuite, ils peuvent constituer un complément de revenu pour la retraite. Et avec l'indexation des loyers, les OPCI peuvent être un rempart contre l'inflation. Enfin, dernier avantage et non des moindres, l'épargnant peut bénéficier de régimes fiscaux différents. S'il opte pour un OPCI sous forme de fonds de placement immobilier, c'est la fiscalité des revenus fonciers. S'il choisit les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable, c'est la fiscalité des capitaux mobiliers qui s'appliquent pour les dividendes.